But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my life Just leave me right there Coucou toi Coucou, coucou, coucou J'espère que tu vas bien Moi ça va super Aujourd'hui avec l'accord de Alban F On se retrouve pour la lecture du chapitre 19 Du tome 1 De l'art de la nudité Mais avant de te rappeler ce qui s'est passé pendant le chapitre 18 Je vais te montrer le cadeau de Noël que j'ai eu Et que j'adore Alors je sais pas si je vais arriver à tout montrer dans la caméra Puisque le cadeau est assez gros Et je pense que tu dois t'en douter Au vu de cette sacoche Mais il s'agit d'une guitare Et oui En fait cela fait presque un an Que je voulais me mettre la guitare Et puis voilà Bah voilà Allez, sans plus attendre Je vais te la montrer Donc voilà Elle se présente comme ceci Alors ne compte pas sur moi pour te jouer un morceau Parce que je suis tout juste en train d'apprendre Donc si tu veux pas que je te casse les oreilles Mais promis Un jour Quand je saurais vraiment y jouer Et bien pourquoi pas En faire sur ma chaîne En introduction d'une vidéo Pourquoi pas Mais je suis tellement fan Mais regarde-moi la beauté de cette guitare J'adore Bon allez Je vais la ranger Pour éviter de l'abîmer Et d'ailleurs Un fait assez drôle C'est parce que je pensais que mon chat N'allait pas du tout aimer Me regarder jouer Enfin m'écouter jouer Et en fait Si A tel point Qu'il se couche à côté de moi Et s'endort Donc voilà Maintenant je sais que la guitare Ça apaisse mon chat C'est trop drôle Et c'est trop bien Et sinon pour en revenir Au chapitre 18 En fait dans ce chapitre On est toujours à la soirée De Sibyl chez elle Et en fait Ils ont décidé de faire Un action vérité Donc Mathéo Devait embrasser La plus jolie fille Et du coup Et du coup évidemment Il a embrassé Sibyl Puisque Jade Est en couple avec Tim Et que Margot Pas c'est sa soeur Donc Donc il a embrassé Sibyl Sauf que le baiser est devenu Un peu trop langoureux Et à la suite de ça Sibyl est tombée sur vérité De la part de Jade Où Jade lui a demandé Si elle avait des problèmes Avec la justice Ce sur quoi Sibyl était un peu What the fuck Pourquoi il me pose cette question Et à la suite de ça Sibyl et Mathéo Se sont retrouvés dans la chambre de Sibyl Et on couchait ensemble Mais avant de coucher ensemble Sibyl lui a fait promettre De ne jamais tomber un bretel Il lui a promis Mais on se doute bien Que Ce genre de promesse C'est dans le vent On ne tient jamais Cette promesse là C'est pas possible Surtout quand on connait la suite De l'art de la nudité Donc c'est parti Pour le chapitre 19 Chapitre 19 Chapitre 19 Chapitre 19 Les rayons du soleil Vinrent caresser la joue de Si On entendait le vent autonnal Frapper au gareau de la chambre endormie Si ouvrit péniblement les yeux Quelque chose comprimait son ventre La jeune fille se retressa sur ses coudes Et aperçut le bras de Mathéo Posait de tout son poids sur elle Le visage paisible Il était encore dans son sommeil profond Et n'empiétait que très peu La partie droite du lit Si cligna des yeux Pour adapter sa vue A l'atmosphère brumeuse Qui régnait dans la chambre La fenêtre devrait rester ouverte Pendant toute la journée Pour tenter de retrouver Un air non saturé de fumée Si se racla la gorge Ce petit bruit suffit pour faire sursauter la personne Endormie à sa gauche Margot se recroquevilla sur elle-même Et blottit sa tête dans le coude de Si Les jumeaux l'encerclaient Se louvaient contre elle Doucement Si retira le bras de Mathéo Et reposa la tête de Margot sur l'oreiller Elle décamba hors du lit Et de ses visiteurs Le parquet collait Une multitude de détritus Prouvait le carnage Qu'avait eu lieu la nuit précédente Si marcha sur la pointe des pieds Jusqu'à sa salle de bain Elle saisit sa brosse à dents Et nettoya activement Sa bouche Le tabac L'alcool Et l'herbe Lui avaient offert une haleine Peu sympathique Son temps d'ivris à la menthe Lui rappela l'épisode Sulfura avec Mathéo Peut-être que je n'aurais pas dû Ce gars a l'air gentil Et on ne peut plus conventionnel Il n'est pas prêt pour jouer à mon jeu C'est encore un enfant Même si son caleçon Dit le contraire On sent que c'était bon Si, se rinça la bouche Avant de se dévisager dans le miroir Non, ne regrette pas C'était bon Il n'y a rien à regretter L'adolescente tira le rideau de la baignoire Et ne put s'empêcher de s'esclaver Elle découvrit le champion Au titre de Pierre Pong Tim Avagie au fond de la baignoire La bouche ouverte Et les yeux clos Sa position paraissait fort inconfortable Si, souria l'idée de le réveiller En activant le pommeau de douche Mais elle n'en fit rien Elle s'en alla dans son dressing Et mit au hasard quelques vêtements dans un sac Alors que Sibyl traversa sa maison Elle constata qu'il fallait presque tous les maîtres Enchamber une bouteille Des paquets de cigarettes vides Ou encore délisser un coma deux Elle se pencha Et ramassa le sachet d'herbe quasiment vide Perdu parmi un jeu de cartes Éparpillé sur le tapis du salon Si, passa la porte d'entrée Et respira enfin de l'air pur Sur le perron Dans le calme du matin Elle décida de se décourdir les jambes Elle avança vers le portail Et aperçut une tête familière Se diriger vers elle Bonjour, vous tombez à pic Martine Dit-elle en appliquant ses lunettes de soleil sur le nez Bonjour mademoiselle, avez-vous bien dormi ? Demanda poliment la domestique Très peu, mais j'espère que vous Vous êtes en forme, vous allez en avoir besoin Souris-y, en s'éclipsant par-delà le portail Martine ne comprit pas l'insinuation de la jeune fille Elle s'approcha de la maison avec anxiété Qu'allait-elle découvrir à l'intérieur ? Elle avait pourtant effectué le plus gros du ménage la veille Avant que sa jeune patronne ne la surprenne durant sa pause Martine tressaillit lorsqu'elle pénétra dans la cuisine Venait-il de se passer un cambriolage ? Ou bien une bombe avait-elle explosé ? La colère prit la gorge de la domestique Lorsqu'elle discerna des adolescents Changez le sol du salon De la véranda Et même le bord de la piscine Non, mais vous vous croyez où ? Hurla Martine Sortez tous d'ici avant que je n'appelle la police Le groupe de lycéens se réveilla en sursaut Et prit immédiatement la fuite Face à la menace de Martine Plusieurs trépuchères D'autres recherchèrent la sortie En cramponnant leur tête tournoyante Martine joint ses mains sur sa bouche Et se demanda comment réaliser son travail Dans de telles conditions Oui, elle était domestique Mais pas esclave Il allait falloir avoir une sérieuse discussion Avec sa jeune patronne Martine remonta les manches de son tricot Quand elle entendit des bruits de pas Courir au-dessus d'elle Quoi ? Ces petits solopards sont encore là ? Les rues de la ville Sont-elles les sens ? Rien de bien débéisant ? Néanmoins, Sibylle continua de marcher Le long du trottoir Les voitures roulaient sur la route humide Elles sentaient le vent gifler son visage Elles baissaient la tête Et ses lunettes la protégeaient du ciel blanc aveuglant Sibylle tourna un carrefour Puis un autre Sans vraiment savoir où ses pas la conduiraient Sibylle leva la tête lorsqu'elle entendit quelqu'un sur son passage Une femme d'une soixantaine d'années La coiffure négligée Et habillée d'un tablier Elle entraînait A l'aide de sa raclette Une eau savonneuse jusqu'au caniveau Sibylle contourna la concierge Et vit une moto carré le long de l'immeuble C'était ici Son professeur d'art habitait là Elle leva le nez vers la façade Et se demanda quelle fenêtre était la sienne Pardon ? Dit la concierge derrière elle Sibylle s'écarta Et laissa la femme pas très aimable Entrer dans le hall Silencieuse et perdue dans ses pensées Sibylle fixa sans conviction la concierge Il est trop tôt pour le revoir Il faut le laisser camberger Si je monte le voir Il risque de mal interpréter Oui, je peux vous aider Agressa la concierge Qui ne semblait pas apprécier d'être dévisagée Est-ce que Léo Tourvel est chez lui ? Demanda si Qui le demande ? Sa sœur Monsieur Tourvel n'a pas de sœur Sibylle offrit à la mégère son plus beau sourire Et entra à son tour dans le hall Elle inspecta rapidement les noms sur la rangée de boîtes aux lettres Et vit le nom de son professeur associé au code 5G Elle vit face à la concierge Ça ne m'étonne pas qu'il ait dit ça Nous ne sommes pas très proches Elle s'approcha davantage du visage intrigué de la gardienne Et murmura Mais je compte bien y remédier Si clina de l'œil et monta les escaliers Un long tapis bleu nuit à motif azur protégeait le vieil escalier d'époque Si caressa le poids lustré de la rambarde en gravissant les étages Lorsqu'elle arriva sur le cinquième palier Si remarqua le hiéroglyphe 5G cloué à la porte sur sa gauche Sans réfléchir Si toqua Mais alors que ses doigts avaient à peine cogné Si vit plusieurs dessins d'enfants tapisser le mur Elle observa un peu plus le palier et prit peur Plusieurs paires de chaussures Dont la pointure ne dépassait pas le 30 était entassée sur le sol Bordel il a des gosses Quel conne C'est à cet instant que Léo ouvrait la porte Le bout de scie résonnait dans tout son corps Tentant de garder un visage neutre L'adolescente sonda celui de Léo Pour jauger son degré d'étonnement et de panique S'il y a panique il n'est pas seul Mais si n'eut pas besoin d'analyser la réaction de Léo Car des cris enfantants et feutrés se firent entendre Derrière elle Sans se retourner Si compris que ses chaussures et ses dessins appartenaient aux voisins d'en face Le sang bouillonnant de scie se calma et revint à sa jetteur habituelle Un sourire apparut enfin sur son visage Et la jeune fille puis se concentrait sur celui qu'elle venait probablement de tirer du lit Si, comment tu, que fais-tu ici ? L'adolescente entra sans attendre la permission Et jeta son sac sur une chaise Elle retira sa veste et son t-shirt de manière complètement désinvolte et décontractée J'ai besoin de prendre une douche Murmura-t-elle Léo resta figé près de la porte encore ouverte Son souffle se coupa à la vue de son étudiante en soutien-gorge Je suis toute sale Ajouta-t-elle Si, parti vers la seule pièce annexe au studio Sans connaître les lieux Il lui semblait évident que ce soit la salle de bain L'excitation commençait déjà à chatouiller son baventre Rien que le fait de voir la tête pantoise de Léo Avait suffi pour éveiller sa luxure Elle retira le reste de ses vêtements Et activa l'eau dans la douche Si, engouvra sa tête sous la pluie chaude Et ramassa ses longs cheveux en arrière Lorsqu'elle couvrit les yeux Elle remarqua Léo appuyée contre le lavabo Qui l'a dévorée avec envie Je rêve Si réprima un rire Qu'il est chou La Lolita déposa un baiser contre la paroi de douche en direction de Léo Ne te réveille pas tout de suite Sourit-elle en arcant un sourcil Léo se mordit la lèvre et retira son t-shirt à toute vitesse Il baissa son choking et avança avec détermination vers la douche Il leva les yeux sursis Lorsqu'il remarqua une petite chose accrochée à la poignée de la paroi de douche Léo saisit la petite culotte en tantelle et la porta jusqu'à son nez Il lui met un instant la lingerie fine avant de la jeter à terre Et retrouvait si sous l'eau chaude Enfin il la voyait nue Enfin il pouvait toucher son corps brûlant de sensualité Et sous cette douche Cette douche sous laquelle si souvent il avait imaginé la posséder Et elle était là Enfin il pouvait assouvir ce fantasme qui le rendait fou Et voilà c'est la fin de ce chapitre Donc un chapitre assez sensuel qui promet pas mal de romantissement pour la suite J'espère que cette lecture aura réussi à te détendre et à te relaxer Je te souhaite de passer une très bonne journée Une très bonne soirée Une très bonne nuit Et je te dis à bientôt Pour une prochaine lecture chuchotée Je te fais de gros bisous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt